Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars a été lancée samedi. Et c'est à pas de course que les 19 candidats en lice vont tenter de rallier les électeurs à leur cause. La campagne se déroulera en 12 jours au lieu de 21 comme le veut le code électoral sénégalais. Le candidat Khalifa Sale est déjà dans l'arène. Aujourd'hui l'âge c'est d'aller justement vers une rupture, mais une rupture dans la sérénité et la tranquillité. Faire en sorte que tout ce qui s'est fait au Sénégal depuis ne puisse plus se passer. Et ça, c'est Khalifa, l'homme de la situation. Autre prétendant à la succession de Matissal, Bassiroun Jomaie Faye. Problème, le porte-étendard de l'ex-partie du Sman Sanko, le PASTEF, est en prison depuis près d'un an. En attendant, ses partisans déclinent le Sénégal de leur rêve. Nous voulons une vie moins chère. Nous voulons une vraie démocratie. Nous voulons une liberté d'expression. Nous voulons une liberté d'opinion. Nous voulons simplement un pays où chacun exprime ses propres volontés, sans craindre la force de l'État. Le scrutin prévu initialement le 25 février avait été reporté par Matissal. Grâce à la mobilisation du peuple sénégalais dans toutes ses franges, nous avons pu aujourd'hui obtenir un jour d'élection à célébrer. Le glissement du calendrier électoral a plongé le Sénégal dans la crise. Un report étoqué par le Conseil constitutionnel.